Il a emporté également une deuxième médaille individuelle puisque le japonais Atakeda a emporté la médaille d'argent au cheval d'Arson. Alors voyons voir s'il confirme Tanaka qui avait obtenu dans les autres concours la plus haute note à cet agrène, 9 787. Voilà, soleil double arrière dans les bars. Pour ma part je dirais que c'était un petit peu au bénéfice de l'avantage du terrain. Il est chez lui s'il travaille à domicile. Travail latéral, établissement jusqu'à l'équilibre. Voilà, demi-tour sorti des bars, nouveau travail latéral. L'alignement du corps est moins parfait que chez les chinois. Mais c'est un bon exercice et juste au bout, il se bagarre juste au bout pour stabiliser cette chute. Et comme il est de la région de Sabahé, et bien d'abord il y a toute sa famille. Tous ses copains, son club. Et vous entendez, petits applaudissements qui saccadent toujours la fin d'une évolution d'un japonais. Ça peut apporter un petit plus lors du jugement. C'est normal. Lorsqu'un français évolue à Bercy, on attend de la part du public français la même réaction. Et bien au Japon, ils sont tellement bien conditionnés qu'on n'a pas besoin de leur demander. Ils applaudissent en saccade, en rafale. Mais enfin, il ne passera pas le chinois. Les deux chinois sont devant, je pense. Ça, alors... Pierre, je ne peux pas le dire, car il avait obtenu une note supérieure lors des qualifications pour arriver jusqu'à cette finale. Et ici, chez lui, 9'725, il est deuxième, il se place pile entre les deux. Ça, alors, hein ? Hein ?